Les textes liturgiques du vendredi 14 juin 2024 Première lecture Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, 1 roi 19, 9 à 11-16 Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Oreb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit et voici que la parole du Seigneur lui fut indressée et il lui dit, sort et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer à l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu, et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne alors il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là ? » Élie répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur. Dieu de l'univers les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, et tu étais prophète par l'épée, moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas, par le chemin du désert arrivé là, tu consacreras par l'onction à Zahel comme roi de Syrie, puis tu consacreras Jéhu, fils de Nancy, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Meola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur Écoute, Seigneur, je t'appelle Pitié, réponds-moi mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Évangile Tout homme qui regarde une femme avait convoitisa déjà comme il adultère. Matthieu 5, 27-32 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère et bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avait convoitisé a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-les et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres est-ce que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation et bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu.